Salut Tony, ça va ? Ça va bien, en pleine forme. Merci de nous rejoindre. C'est gentil de l'invitation. Dis-moi, c'est ta première apparition sur l'Eurocon Trivus ? C'est quoi tes premières impressions ? Je trouve que c'est une super plateforme pour les jeunes, pour exprimer leurs talents devant tous les scouts, parce que là je crois qu'il y a au moins 98% des scouts, je crois qu'il y a une 90aine de personnes, c'est incroyable. Je sais pas si nous, dans notre génération, il y avait une plateforme comme ça. Je sais que Maurizio, il avait inventé ça, je crois que c'était en 2003, je crois, la première année. C'est ça. En tout cas, ta génération à toi, c'est sûr qu'il n'y avait rien, mais moi c'était différent, ça s'appelait le ABCD Camp à l'époque, il y avait des camps comme ça, mais franchement, c'est incroyable. Et puis en plus d'avoir autant de personnes, parce que t'as aussi les coachs, les anciens GM, parce que j'avais vu Dale Demps, qui était un ancien GM, donc c'est une super opportunité pour eux. Et en plus, les scouts, ils aiment bien voir jouer les meilleurs contre les meilleurs, donc là t'as tous les meilleurs jeunes, donc c'est sympa, à mon avis ça doit être un bon niveau, parce que j'ai pas encore vu de match. J'ai pas encore vu de match, mais à mon avis ça doit être d'un bon niveau, et puis c'est bien de se montrer en tout cas. Oui, on va parler du niveau un peu justement, le premier match, il y a eu une raclée, il y a eu 60 points d'écart, le deuxième, beaucoup plus équilibré, entre une sélection européenne et une sélection américaine, ça a bien joué, je crois que ça s'est joué dans les dernières secondes. Et dans le troisième match, si tu veux, on a vu un petit peu la différence de niveau, et surtout au niveau du groupe d'âge, et on voit à quel point les Européens, ils sont, on va dire, en avance techniquement et physiquement, parce que 60% de la sélection européenne était composée de joueurs qui jouaient déjà en première division, ou en deuxième division. On commence plus tôt, non ? Et voilà, exactement. Et là, quand on voit ce décalage, si on peut parler de ça, qu'est-ce que ça… quelle conclusion tu vas apporter par rapport à ça, par rapport à la formation justement ? Quel est le chemin, en fait, le plus adéquat pour arriver le mieux préparé possible pour atteindre son but ? Je trouve que, de toute façon, le gap, il est clairement… Enfin, moi, je trouve que maintenant, entre les Européens et les Américains, il y a très, très peu de différence. Quand tu regardes la NBA aujourd'hui, les meilleurs joueurs, ils sont européens. Ils dominent, on le voit en ce moment en finale NBA avec Jokic. Et donc, le meilleur chemin, c'est une très bonne question. Je ne sais pas s'il y a un meilleur chemin. Je pense que c'est toi, ce que tu préfères et comment tu veux t'adapter. Parce que là, maintenant, on parle de l'Europe, on parle des États-Unis, mais maintenant, il y a plein de jeunes qui vont en Australie maintenant pour se préparer. Enfin, il y a plein de différents chemins. Si tu es un joueur français, tu peux rester dans le championnat de France. Il y a Ulm aussi qui fait beaucoup de choses aussi en Allemagne. Tu as l'Australie, comme je venais de le dire. Tu peux aller en college. Et donc, je trouve qu'il n'y a pas de chemin parfait. Je pense que c'est toi, comment tu le sens, ce que tu as envie de vivre comme expérience. Si tu as envie de rester près de ta famille, par exemple, tu es à Paris, tu n'as pas envie de déménager, tu n'as pas envie de bouger parce qu'on est en Australie. Enfin, il faut y aller quand même parce que c'est loin. Tu ne vas pas voir tes amis tous les jours si tu fais ce choix-là. Je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de scouts partout que je pense que c'est toi et tes préférences. Et par exemple, quand tu as grandi, est-ce que tu étais fan de Las Vegas ou fan du PSG ou je ne sais pas quoi ? Parce que maintenant, tu peux aller en NBA partout. Et puis même les Américains, si tu regardes la famille Ball, lui, il a carrément emmené son fils en Australie. Et après, il est revenu en NBA. Je voyais un article où il y avait des gens qui proposaient ça à Brownie James, qui devraient faire ça parce que peut-être tu penses que tu vas progresser plus vite. Si moi, je devais choisir, si c'était mes enfants, moi, je pense que je les mettrais tout de suite en pro, en fait. Parce que moi, je trouve que tu progresses plus vite. Et moi, c'est ce que j'ai un peu vécu. Parce que moi, à 15 ans, à l'INSEP, je jouais en National 1. Je jouais contre des vieux briscards qui veulent tabasser tous les week-ends. Et je trouve que tu progresses plus vite. À 17 ans, après, j'étais en pro. Et je pense que quand tu passes du temps avec des pros, je trouve que ça te prépare plus vite pour la NBA. Tu es plus prêt mentalement. Tu grandis plus vite au niveau de la maturité. Quand tu regardes Doncic, il jouait au Real Madrid depuis qu'il a 15 ans. Donc, quand il arrive en NBA, tout de suite, il a taffé. En collège, ça prend un peu de temps. Parce que tu es encore avec tes potes, tu chilles, tu fais encore un peu la fête. Quand tu es en pro, il n'y a pas de tout ça. Tu es déjà en mode NBA. En mode, il faut être pro, il faut être sérieux. Il faut que tu performes. Donc, si je devais choisir, c'est que mon opinion personnelle, je les enverrais en pro, moi. Très bien. Bon, tu m'as dit que tu n'as pas eu le temps de regarder les matchs. Je suppose que tu as jeté quand même un coup d'œil à la liste des joueurs. Oui. Tu peux dire un petit mot sur les Français qui participent à cet événement ? Moi, j'aime bien… Bon, le petit-fille, il est bien quand même, comme il a progressé. Qu'est-ce que tu aimes bien dans son jeu ? Qu'est-ce qui t'attire ? J'aime bien parce qu'il a des coronesses. Il a des coronesses qui peuvent être vues pour de l'arrogance. Parce que j'ai déjà entendu plein de gens qui disent… Même là, depuis que je suis arrivé, on m'a dit. Est-ce que ça ne te rappelle pas quelque chose ? Ben si, ça me rappelle moins. C'est pour ça. Je dis, mais ça veut dire quoi alors ? Donc, s'il est Américain, on n'aurait rien dit. Exactement. On aurait dit, ah, il a une grosse confiance en lui, c'est génial et tout ça. Et s'il est Européen, on dit qu'il est arrogant. Donc, ça, moi, ça me fait rigoler, moi. C'est un peu le travers de notre culture. Quand on offre un excès de confiance en soi, automatiquement, on est catalogué. Gros boulard, Isla Joux, tout ça. Pour moi, c'est la France, ça. Pour moi, c'est la France. On est toujours un peu négatif et à se plaindre et de ça. Et puis, c'est dommage. Parce que, justement, on devrait s'inspirer de ce qui se fait le mieux. Aux États-Unis, ils ont une grosse confiance en soi. Ou la culture de la gagne de l'Espagne, tu vois. On pourrait s'inspirer de ça. C'est pour ça que moi, j'adore l'Espagne et comment ils sont. Et comment ils ont la grinta et tout ça. J'essaie toujours de recruter des Espagnols. Moi, à la Asvel ou à l'Asvel féminin, j'aime trop. Enfin, je trouve qu'on devrait s'inspirer de ça. Parce qu'il y a des raisons pourquoi ces gens-là, ils gagnent. Et donc, c'est dommage. Si on a un gamin comme ça, qui est talentueux comme ça, on ne devrait pas essayer de le rabaisser et de vouloir essayer de le changer. Tu vois, je trouve ça dommage, tu vois. Petit jeune de Cholet aussi, il est très bien. La même génération que Zach. Il y en a deux. Lequel ? Salin et Amael ? Non, Salin. Ok. Oui, oui, c'est ça, c'est ça, là. Oui, c'est ici. Tidiane. Oui, exactement. Parce que lui, on le suivait parce que c'est la même génération que Zach. Et donc, nous, on est allé sur Zach, mais c'est vrai que lui, il est pas mal aussi. J'aime bien. C'est mes deux préférés. Ils sont vraiment talentueux. Ok. Pour faire une petite parenthèse justement sur les jeux européens, tu aimes bien les Espagnols, etc. Aujourd'hui, il y a un gamin qui a posé des questions super pertinentes. Zoom. Zoom, super, vraiment très, très bonne question. Et à ce moment-là, moi, j'ai voulu intervenir et j'ai senti peut-être qu'il allait, tu vois, te poser cette question. T'as joué avec les meilleurs, t'as joué avec Duncan, t'as joué avec Robinson, t'es un Hall of Famer. Tu fais partie des meilleurs européens qui ont évolué en NBA à côté de Gazol et Nowitzki. Avec qui tu aurais aimé jouer parmi ces européens justement ? Et à ton avis, qui aurait été le fit par rapport à la culture Spurs ? Alors, je vais te donner trois noms. Je vais te faciliter la tâche peut-être. Stojakovic, Nowitzki ou Gazol ? Oui, j'ai joué avec Gazol. Mais il était en fin de carrière avec Gazol. Oui, oui, t'as pas joué avec Gazol, t'as joué avec son frère jumeau. Non, je dirais Dirk. Je dirais Dirk, oui. Je dirais Dirk parce que moi, j'aimais bien faire des pick and roll. J'aimais bien jouer en pick and roll et faire des pick and roll avec Dirk. Dirk, ça aurait été dur de nous arrêter parce que tu ne peux pas le laisser tout seul. Et donc, j'aurais dit Dirk. Et pour moi, Dirk, après, maintenant la concurrence, elle arrive. Tu vois, il y a Joe Kic, Yanis, tout ça. Mais Dirk, pour moi, reste quand même le meilleur européen en NBA. Meilleur européen by far en plus. Ouais, Dirk, j'aurais dit Dirk. Ok. Tu le mets devant toi donc ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que franchement, Dirk, ce qu'il a accompli en NBA, et franchement, c'est costaud. Et toi, tu n'as rien fait, par contre ? Si, j'ai fait des choses aussi. Mais Dirk, franchement, c'est fort ce qu'il a fait. Franchement, c'est fort. On va changer de sujet. On va parler un peu de l'actualité de Las Velles. Comment tu peux évaluer un peu votre saison un petit peu ? Une saison décevante. Une saison décevante parce que quand tu es Las Velles, nous, on est jugé encore plus sévèrement, j'ai envie de dire. Et les gens, ils ont des grosses attentes. Et donc, même si on sait qu'on ne peut pas gagner tous les ans, on avait envie d'essayer de faire ce record, de faire quatre d'affilée. Maintenant, je trouve que pour nous, c'est bien parce qu'on va repartir sur un cycle. C'est bien qu'on se remette un peu en question parce que quand tu gagnes beaucoup, des fois, ça masque aussi quand même beaucoup de choses. Et c'est vrai que je trouve qu'on a pas mal de choses qu'on peut encore améliorer. Et donc là, on va vraiment repartir sur des bonnes bases. En plus, c'est excitant parce qu'on a la nouvelle salle qui arrive. On a plein de beaux trucs qui arrivent dans notre projet. Donc maintenant, il faut évaluer. Moi, j'ai dit, maintenant, il ne faut pas prendre de décision à chaud. Tout est sur la table, que ce soit les joueurs, les coachs, parce qu'on parle bien sûr beaucoup de mon frère, tout ça. Moi, j'ai dit à Nico, Batoum, viens, on met tout sur la table. On évalue tout, mais on ne prend pas de décision trop vite. Mais je pense que pour nous, aujourd'hui, c'est bien de mettre tout sur la table et de réévaluer tout. Parce qu'on a eu un great run, comme on dit, tu vois. Et là, maintenant, il faut qu'on regarde tout parce qu'on a eu un great run en France. On a gagné pas mal de trophées. Mais en Euroleague, on a terminé dernier. Donc je sais que tu me connais bien, Alain. Ça ne va pas du tout, ça, terminé dernier. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, c'est sûr. Plus la concurrence, Monaco, ils élèvent là-bas. Et ça, c'est très bien. Moi, je trouve ça génial parce que ça tire tout le monde vers le haut. Donc voilà, c'est bien. On est dans une bonne position. Mais maintenant, je pense qu'on peut encore s'améliorer. À quel point tu es impliqué dans la construction de l'équipe ? Et puis surtout, j'ai envie de te poser cette question. Quel type de jeu tu aimerais voir l'année prochaine ? Vers quel profil de joueur vous allez vous orienter pour être, on va dire, un peu plus compétitif en Euroleague ? Bon, déjà, ta première question, je suis impliqué dans tout. Après, on a une cellule de recrutement. Donc après, il y a moi, il y a Nico Batoum, il y a mon frère, il y a Gaëtan Muller et Michel Véronnet. Donc c'est un peu, voilà, tous les cinq, on discute. Et puis des fois, il y en a, ils vont donner des avis. On va aller sur ça ou des fois, on va aller sur ça. On essaie vraiment d'essayer de prendre une décision tous ensemble, en fait. Après, tu as toujours la réalité financière, parce que c'est clair que, bien sûr, j'aimerais bien voir ce jeu-là, j'aimerais bien voir ce jeu-là. Mais des fois, il faut faire des décisions, il faut prendre des décisions. Et le jeu que moi, j'aime bien, c'est un peu le jeu comme les Spurs, quoi. Un jeu de passe, un jeu où tout le monde a des responsabilités, tout le monde est impliqué. Et c'est pour ça qu'on avait pris des joueurs comme Nando et Geoffrey, parce qu'on s'est dit que si on veut être meilleur en Euroleague, il faut qu'on prenne des joueurs qui ont de l'expérience Euroleague. Mais aussi, quand tu fais ça, tu es obligé de faire des Game Balls, parce qu'il n'y a plus de sous. On a tout donné à Nando et Geoffrey. Il faut qu'après, il faut faire des choix, tu vois, sur les Américains. Et je pense que sur un ou deux choix, ça n'a pas payé comme on le voyait, en fait. Bon, après, ça, ce n'est pas une science exacte. Tu sais, le recrutement, des fois, ça paye comme Chris Jones. Tu vois, ça a payé big time. Absolument. Et l'année dernière, avec Parker, Cartwright, ça n'a pas payé. Et on a dû changer et prendre 10 boss. Ça, c'est comme ça, c'est le recrutement. Mais j'aimerais bien, voilà, un jeu où on se partage le ballon. Et après, voilà, il faut qu'on puisse passer une étape en Euroleague. Je pense que peut-être, il faut qu'on recrute plus de joueurs qu'on de l'expérience Euroleague. Et tu es bien placé pour savoir, l'Euroleague, c'est un autre championnat. C'est autre chose. Et peut-être qu'il faudrait qu'on fasse plus ça et peut-être pas que des game balls où ils n'ont jamais eu d'expérience en Euroleague, en fait. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est ce qui vous a manqué. Et surtout, au poste de bonheur, j'ai envie de dire que vous avez eu un peu de carrément. En fait, les postes clés nous ont fait mal cette année. Tu vois, le poste 1, c'est un poste clé. Et par cœur, il n'a pas réussi à faire l'étape qu'on pensait qu'il allait faire, comme Chris Jones. Et D-Bost, c'est un bon joueur, mais je ne sais pas si c'est la solution, en fait. Et après, le poste 4, ça nous a tués parce qu'on devait avoir Victor. Et on perd Victor au dernier moment parce qu'on ne l'a su que début juillet, tu vois, qu'il partait. Et j'ai passé mon été à essayer de trouver une solution au poste 4. On n'a pas trouvé le joueur qu'on voulait. Pendant la saison, pareil, on a eu des négociations. On a eu des oui, mais après, ça a changé d'avis. On a essayé de faire venir quelqu'un et on n'a pas réussi. Et ça, ça nous a fait mal parce qu'en Euroleague, le poste 4, c'est comme un deuxième meneur. C'est le cas. Oui, exactement. Et donc, sans poste 4, c'est pour ça que je pense qu'on a perdu, l'année dernière, on a perdu quand même 10 matchs entre 1 et 4 points, quand même. Tu as vu comment le classement, il était serré ? Tu nous rajoutes 3 victoires. C'est plus pareil. On est 9e, on est 8e même, presque en play-off. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup analysé ces derniers jours avec Nico. Et je me dis que ces 10 matchs-là, ça manque d'expérience. Il nous faut un meneur de jeu. Et le poste 4, il ne faut vraiment pas qu'on se trompe l'année prochaine. Quand tu vois, justement, à propos de l'expérience, quand tu vois, j'imagine que tu as vu la finale de l'Euroleague. Oui. Quand tu vois ce que Tchatcho et Ljul sont capables de faire en finale de l'Euroleague, ça te motive encore plus pour aller chercher ce type de joueurs, justement ? Exactement. Et puis, ça confirme tout ce que je viens de te dire. Ça confirme tout ce que je viens de te dire. Et ce qu'ils ont fait en finale, c'est incroyable. Et ça revient sur Ola, la culture de la gagne, faire les bons choix au bon moment, avec la pression. Et c'est cruel, en plus, parce que l'Olympiakos, il méritait quand même de gagner cette année quand tu regardes la saison, quand tu regardes tout ce qu'ils ont fait. Et ils ont dominé sur la finale. Ils ont mené tout le match. C'est cruel, le basket, des fois, mais il y a des raisons. Pourquoi il y a des équipes qui gagnent ? Et le gars, il met le seul shoot du match, son seul panier du match. Mais c'est comme ça, il clutch. Tony, vous avez eu Victor Wambanyama. Cette année, il y avait Zachary Zaché, que vous avez peut-être perdu, si je ne dis pas de bêtises. Qu'on a perdu, qu'on a perdu. Donc, est-ce que tu recherches un prospect pour l'année prochaine ? Est-ce que tu as des idées ? Est-ce que tu vois ton équipe comme une plateforme qui est capable d'exposer les joueurs en devenir ? On a envie de faire ça. C'est pour ça que j'ai fait l'académie. C'est pour ça qu'on a investi autant dans l'académie. On veut faire jouer les jeunes. Mais c'est vrai qu'après l'Euroleague, la marche, elle est très, très haute. Elle est très, très haute. Et si tu regardes bien et que tu analyses, les deux joueurs qu'on vient de perdre, ils avaient 17 ans. Après, Victor, je le mets quand même à part. Parce que Victor, moi, je comprends son choix. Je comprends qu'il voulait aller dans une équipe comme Boulogne, tout ça. Et puis, quand tu regardes les résultats, il avait eu raison. Il a fait une saison de malade, une saison historique. Et franchement, il n'y a personne, même moi, on n'a jamais fait ça. On n'a jamais vu un jeune comme ça, à 18 ans, d'être MVP de la saison. Et tu as fait comme il a fait. Franchement, rien à dire. Après, Zachary, c'est vrai que c'est vraiment dommage. Parce qu'à 17 ans, il a joué quand même... Déjà, à 16 ans, on l'avait fait rentrer. Il a le record en Euroleague d'un Français dans un 5 de départ. Il jouait avec nous. Et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu un peu plus de temps, en fait. Parce que 17 ans, c'est une année un peu bâtard, en fait. Parce qu'à 17 ans, tu es encore à l'école. Tu n'es pas complètement avec les pros. Mais les jeunes, j'ai l'impression, ils ne veulent plus attendre. Ils veulent jouer tout de suite. Et à 17 ans, tu es encore à l'école. Et donc, nous, on disait, ne t'inquiète pas, à 18 ans, tu vas être tout le temps avec les pros. Et là, tu vas vraiment avoir ta chance et jouer, tu vois. Et c'est dommage parce qu'on n'a pas encore eu cette chance, en fait, à Lasvel. C'est-à-dire que les jeunes, ils viennent chez nous. À 17 ans, ils veulent jouer tout de suite. Mais ils se rendent compte que la marche, elle est haute. Mais ils ne veulent pas être vraiment patients. Et j'ai hâte d'avoir un jeune qui nous fasse confiance jusqu'au bout du process, en fait. Et c'est là où je suis un peu déçu avec Zach parce que je pensais vraiment qu'on allait réussir avec lui et on allait tout mettre en place pour lui. Je l'avais annoncé dans les médias et c'est vraiment dommage. Après, voilà, je respecte son choix. Il veut aller à Bourg. Il n'y a pas de problème, tu vois. Mais je trouve ça vraiment dommage. Et j'ai hâte d'avoir un jeune, en tout cas, qui nous fasse confiance jusqu'au bout du process et qu'on respecte quand on fait le plan, on respecte les trois ans et quand il a 18 ans, ne t'inquiète pas, on te fera jouer. Pour être tout à fait honnête avec toi, quand tu as déclaré que Zachary allait être au centre de ton projet, moi, j'avais un peu de doute par rapport à ça. Maintenant qu'il est parti, est-ce que tu vas rester dans une position similaire, donc en trouvant le next prospect ? Il faut qu'on trouve aussi. Il faut qu'on trouve, bien sûr. Mais est-ce que tu vas toujours, tu vas aller toujours dans le même sens pour essayer de développer un jeune joueur français ? J'aimerais bien dans notre projet d'avoir au moins deux jeunes, trois jeunes, un effectif d'Euroleague, il faut que tu aies au moins 15 joueurs. Et donc j'aimerais bien avoir deux, trois jeunes qu'on pousse, comme on a fait avec Théo Malédon, comme on a fait avec Livio, comme on a fait avec Strasel. Strasel, il jouait 18 minutes en Euroleague à 18 ans. et il a fait le choix d'aller à Monaco, il ne joue même pas en Euroleague. Donc tu sais, des fois, tu veux critiquer Lasvel, les jeunes, je ne sais pas quoi, mais tu jouais 18 minutes quand même chez nous. Et maintenant, il ne joue plus en Euroleague. Donc c'est pour ça que ce n'est pas facile. Et puis comme je te dis, la concurrence, elle est rude. Mais oui, j'aimerais dans l'idée d'avoir deux, trois jeunes par an qu'on lance. Et c'est ça pourquoi on a fait l'académie. J'ai envie d'avoir une plateforme où on lance les meilleurs jeunes français. Merci, Tony. Merci, Alain. Ah, pardon.